Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve donc pour la deuxième étape de ce Tour de Suisse aujourd'hui. Comme on l'a dit hier, un circuit autour de la ville de Fraunfeld, un circuit long de 161,5 km pour une arrivée groupée sûrement. Vous voyez, les favoris du jour sont des sprinters, toujours en compagnie de Styros. Salut Styros ! Salut tout le monde ! C'est vrai qu'on a vécu un contre-l'angle par équipe assez étrange hier, avec des leaders qui n'ont pas terminé avec leur équipe. Et on va commencer avec la première étape en ligne de ce Tour de Suisse. Quel est ton ressenti, toi, pour aujourd'hui ? Comme on l'a dit hier, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les sprinters sur ce Tour de Suisse, avec un parcours très compliqué. Donc je pense qu'on aura, sauf grosse surprise, un sprint massif avec la plupart des sprinters qui seront présents. D'accord. Eh bien, écoute, moi, je suis plutôt de ton avis. C'est vrai qu'il y aura beaucoup, beaucoup de trains sur le final. Ça veut mettre, même à mon avis, être difficile à s'effectuer une place. Parce qu'on le sait, que ce soit la Quick Step, la FDJ, peut-être pas Sagan, mais tous les autres gros sprinters aiment bien avoir des trains. Sagan, lui, il essaye de shipper des roues. Mais c'est vrai que beaucoup de trains vont être présents et ça va sûrement se battre pour avoir la meilleure place. Surtout sur des routes escarpées, il va falloir être très vigilant dans les derniers kilomètres. Bah écoute, je te propose de se retrouver pour le direct. Allez. A tout de suite. On est de retour à 80 kilomètres de l'arrivée pour les 5 hommes de tête qui vont attaquer actuellement le troisième Tour de Circuit pour cette première étape en ligne de ce Tour de Suisse. Première étape en ligne marquée par de nombreuses chutes et pas mal d'abandons. Ouais, effectivement, on va regarder un petit peu les événements marquants de la journée. Une chute collective, on peut dénombrer un peu moins de 130 coureurs. Mais il y a déjà des coureurs qui ont dû abandonner. Encore une chute, apparemment. Aujourd'hui, ça ne... Et Quintana est pris dans la chute. Quintana. Le leader de la Moistar. Ouais, il y a des... Malheureusement, il y a... Ruy Costa. Ouais, Ruy Costa, il est obligé d'abandonner. L'embrecht aussi, malheureusement. Le jeune coureur qui aurait peut-être pu faire quelque chose dans les étapes accidentées. On va refaire un point, du coup, sur les personnes qui ont abandonné. Alors, le premier qui a dû abandonner, c'est un jeune Sam Omen pour la Sunweb. Il y a aussi Reign Taramae, Batalin, Morton. Et là, le dernier à avoir abandonné, c'est donc le coureur de l'équipe UAE, la personne de Ruy Costa. Donc, beaucoup de monde un peu partout, comme tu peux le voir. Ouais. Et à noter que ceux qui ont abandonné, ils auraient pu faire quelque chose, potentiellement, sur ce tour de Suisse. Sam Omen pour le général, Costa pour les étapes accidentées. C'est vrai, comme tu le dis, ce n'est pas des seconds couteaux. Au contraire, c'est des coureurs qui avaient des choses à faire valoir sur ce tour. Et aussi, quelque chose d'assez spécial, c'est que quand TJ Van Gaerderen, qui est actuellement porteur du maillot jaune de leader, quand il est tombé, il y a un seul coéquipier qui s'est relevé pour aller lui porter de l'aide. Alors que là, on voit le sprint pour le troisième GP de la montagne. Ah, Vandenberg qui remène un peu plus de 1 km du sommet, un type Rechelle parfaitement mis dans sa roue. Qui est d'ailleurs passé au sommet sur les deux premiers grimpeurs. C'est vrai qu'on l'avait dit ce matin, quand on a vu l'échappé se former, que c'était peut-être celui qui avait le plus d'expérience et le plus de talent pour aller chercher justement ces points de la montagne. Et là, on le voit encore une fois, Mathie Brechelle qui a coupé Martin Weynand juste au niveau de la ligne pour ce troisième GPM. Et il a montré toute sa malice en partant au dernier moment. C'est vraiment le plus fort de cette échappée. Comme tu le dis, alors que là, ça s'est un peu calmé dans le peloton. On est à 60 km de l'arrivée pour les hommes de tête. Et c'est les coéquipiers de Arnaud Desmars qui sont en train de rouler en tambour battant derrière. On le sait, Arnaud, il a remporté une étape du Tour l'année dernière. Avec cette étape du Tour et Abinand Sanremo aussi, quelques années plus tôt, il a vraiment changé de statut, le sprinter français. C'est vrai qu'avant, il avait un peu du mal à gagner sur les grandes courses et les grands tours notamment. Là, depuis sa victoire sur Sanremo l'an dernier, ça lui a fait passer un cap. Comme tu dis, ça l'a totalement libéré. Et là, on peut revoir du coup notre ami Nairo Quintana qui s'est repositionné. Il a eu un erreur de positionnement dans la course. Ça lui a coûté une chute et du coup, il a tout de suite repris du poil de la bête. Et il vient se placer dans les 20 premières positions de ce peloton. Au final, celui qui a tout évité pour le moment, c'est Richie Porte. Il avait l'air pas si bien que ça hier en se faisant décramponner par son équipe, sur le chrono par équipe. Et là, pour le moment, course parfaite. Il reste bien placé, il évite toutes les chutes. Effectivement, on le trouvait même peut-être un peu trop haut dans ce peloton, si loin de l'arrivée. Mais un peu de pluie en début d'étape. Même là, les routes peuvent être humides. Et du coup, ce qui peut expliquer. Et là, attention, parce que là, c'est... Le maillot jaune. Oui, effectivement, comme tu le dis, le maillot jaune est pris dans une cassure. Et là, ce n'est pas une chute. Je crois que c'est juste une cassure en passant au sommet, en basculant dans la descente. Mais pour un maillot jaune, très bizarre son positionnement. Oui, effectivement. Et là, il y a peut-être un favori pour la victoire ce soir qui a été pris. Je vois le maillot... Oui, c'est Alphorsen, le coureur norvégien du Team Sky. Aussi, un jeune plein de talents. Et il n'arrive pas à faire le trou, TJ Van Garderen. Il y a toujours une 25, une 30. Et il y a Tyler Finney aussi qui a été pris dans cette cassure. Tyler Finney. Nathan Braun, il y a beaucoup de coureurs de l'Education DraftPack. J'en ai compté au moins 5. Je ne sais pas si tu as pu compter aussi. Déjà 3 à l'avant. Là, il y en a 5. Dans les 10 premières positions, il y en a 5. Yann Steinhardt aussi. Yann Steinhardt qui a été pris le grand coureur anglais. On va peut-être regarder. Parce que là, avec cette cassure, peut-être aussi signe que le peloton roule beaucoup plus rapidement. Parce qu'il n'y a plus que 2,30 d'avance pour les échapper à 40 km. Comme on l'a dit ce matin, ça va être très compliqué pour eux d'aller remporter. Surtout avec tous ces sprinters derrière. Le dernier passage sur la ligne qui vient de passer. avant d'attaquer les derniers reliefs de l'étape. Qui peut faire très mal. S'il y a une cassure. Comme tu dis, et je ne sais pas si tu as vu, mais le dernier virage se situe très près de l'arrivée. Donc, il faudra peut-être lancer son sprint d'un peu plus tôt. Et peut-être l'anticiper. Il y a encore une chute. Avec grosse chute encore. Encore une chute. Et encore le maillot jaune. Il est passé à travers. Oui, il est passé à travers. On va essayer de regarder qui c'est qu'il y a. Il y a Cher, le coéquipier. Oui, mais il n'y a aucun coureur important. Ah, peut-être... J'ai l'impression qu'il y a des abandons derrière. Non ? Ah, il y a des coureurs qui ont mis plus de temps à repartir. Oui, effectivement. Des coureurs qui ont mis plus de temps. Mais dans cette opération, c'est le maillot jaune qui a du mal. Parce que là, il est en train de rentrer. Parce que ça monte. Mais dès que ça va faire le yo-yo, il ne sera peut-être pas dans le bon groupe. Donc, peut-être profiter. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment très étrange pour un maillot jaune, son placement aujourd'hui. Oui, et une vingtaine de coureurs qui viennent de s'extirper là. Ouais, comme tu le dis. Et là, attention. Parce que là, c'est Quickstep. C'est Quickstep qui est en train de faire le travail pour Gaviria. Peut-être le plus grand favori avec Peter Sagan aujourd'hui. Et ils se sont même bien extirpés là. Même si ça râle derrière. Ça recolle, mais on voit qu'on n'est pas à l'abri d'une cassure. Surtout avant d'attaquer l'ultime descente. Ouais, et Alverson qui, pareil, il venait juste de rentrer. Il a été redistancé. Et là, il va re-rentrer grâce à un gros, gros travail du polonais golas. Même si ça va être compliqué. Parce que c'est vrai que ça fait le yo-yo sur ce type de profil. Et devant, ça essaye de jouer sa carte à fond. Et toujours une 40. Effectivement, une 40. Derrière, c'est bizarre. Il y a eu des coureurs qui sont relevés. Et ça a recassé. Ça a recassé. Et là, peut-être de façon... Ça a se lève. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de Benoît Vaugrenard pour la Groupama FDJ ? Tout à l'heure, ils menaient le peloton. Et au final, ils se font piéger. Dans le final. Effectivement. Et là, je ne sais pas s'il y a bien de sprinters aussi. À part Gaviria. Je crois que Gaviria est le seul sprinter. Au niveau des leaders, il y a bien Porte. Il y a bien Kelderman. Mais au niveau des sprinters, je n'en vois pas. Il y a Rauras peut-être. Au niveau de la Movistar. Ouais, Rauras. Ça essaie de rentrer derrière. C'est en train de faire le jump. Non, c'est Sinkledam. Et on a vu Sagan aussi piégé. Il est en train d'essayer de rentrer tout seul. Ouais, Sagan avec le maillot de champion du monde. Comme tu dis. Qui est en train peut-être de se relever là. Il est peut-être en train de se relever là. Bien entouré par ses équipiers. Mais c'est une grosse étape en ligne. C'est une très très grosse étape en ligne. Il y a eu une explosion du groupe de tête. Trois hommes se sont extirpés. Et trois hommes devant, Syros. Au final, les trois plus forts de la journée. Martin Weinlans, Mati Brechel et Davis. Dimension Data. Et ils ont encore un peu plus d'une trente sur le peloton. Et vu que ça descend, attention, ça ne va pas être si évident que ça d'aller les rechercher. Effectivement, comme tu le dis, c'est surtout que c'est des bons rouleurs. En valant, ils ont tous une bonne note et ils peuvent tous faire quelque chose. Et là, on va essayer de regarder un peu, mais c'est en train de revenir par contre. C'est en train de revenir sur cette dernière montée. Mais attention, parce qu'il ne faut pas trop se regarder. Non, ça se relève. Deux minutes. Ça se relève. Deux minutes. Et ça peut aller le faire devant. Ça peut aller le faire. Parce que 16 minutes, maintenant, on va entamer une portion descendante. Et là, du coup, ça sera du égal à égal. Le peloton ne pourra pas reprendre du terrain. Il faudra juste qu'ils collaborent bien jusqu'au bout. Comme tu dis, s'ils arrivent à bien collaborer et à ne pas trop se regarder, ça devrait être course gagnée. Même si derrière, ça a encore cassé le maillot jaune qui a vraiment des problèmes aujourd'hui de placement. On le voit là au niveau de la 30e place. C'est en train de casser au niveau de la 30e place. Oui, effectivement. Et Demar a pris la bonne roue, mais il me paraît vraiment mal positionné à 14 km de l'arrivée. Il a l'air esselé aussi. Une 10 par contre, là, ça revient très très vite. Mais attention, parce que les hommes de tête sont sous la flamme rouge, Styros. Matibrechel qui attaque d'ailleurs. Qui attaque ses deux compagnons d'échappée. Effectivement. Il a l'air fort. C'est lui le plus fort aujourd'hui. Il va essayer de le faire en finisseur, en solo. Même si derrière, c'est Davis qui fait tout le travail. Et encore plus du minute. Effectivement. Et il y aura sûrement du temps décompté. Parce que quand on regarde le début du deuxième groupe, Là, c'est plus près de la cassure que d'autres choses. Là, ça revient parce qu'il y a des virages. Mais je pense que ça... Pour moi, c'est gagné. C'est gagné pour les trois. Qui sait ? De Brechel, de Veynans ou de Davis. Avant-t-il à Brechel ? On ne s'en fait pas qu'il est plus rapide. Mais un sprint en petit comité, c'est pas le même qu'un sprint massif. Effectivement. Et Brechel est très bien placé. Il est en première position, on l'a vu. Il y a un dernier virage juste avant. Là, on voit la flamme rouge au loin. Ça va lancer le sprint. Et oui, c'est Veynans qui lance le sprint de loin. Brechel au milieu de la route, là. Davis dans sa roue. Brechel qui est en train de le passer. Oh non, il s'écrase, Brechel. Il a l'air de s'écraser un peu. Il s'est écrasé, là. Et Wayne Hans. Qui va gagner ? C'est Wayne Hans. À moins que Davis peut-être sur la ligne. Ah non, Wayne Hans qui l'emporte. Wayne Hans qui l'emporte, oui. Effectivement, devant Scott Davis et Matty Brechel. Alors que c'est Matthews qui vient couper la ligne en premier. Devant Peter Sagan, Edward Tunes et Arnaud Desmarres. Finalement, je pense que le maillot jaune a réussi à arriver dans le même temps. Et peut-être que le maillot blanc aussi. Gaviria n'est pas du tout là. Et oui, Gaviria n'est pas dans le top 20. Alors que peut-être c'était lui le plus fort aujourd'hui au niveau des sprinters avec notre ami Peter Sagan. Et c'est vrai qu'il n'a pas réussi à bien se positionner. Il a sûrement été pris dans des cassures. Et ça ne lui a pas du tout réussi cette étape. qui a été beaucoup plus accidenté que prévu. Il faudra voir sur les classements complets juste après. Mais peut-être des outsiders qui ont été piégés. Qui ont peut-être perdu du temps. Effectivement, là, alors qu'on voit le positionnement de Nero Quintana ici, on va plutôt nous regarder du coup les podiums d'aujourd'hui avec cette victoire de Martin Veynans qui a déjoué tous les pronostics. Au final, le peloton qui est arrivé dans le même temps. Effectivement. On annonçait une victoire du peloton. L'échappé a réussi à aller au bout. Du coup, on était plutôt sur Matty Brechel pour l'échapper. Et c'est finalement Martin Veynans qui lève les bras et qui prend le bouquet de vainqueurs alors qu'il y a un changement au niveau du classement général. Simon Guérance, ça s'est joué à la place. Simon Guérance qui a fini mieux placé aujourd'hui que son leader. Du coup, il sera en jaune de l'un. Effectivement, Simon Guérance qui aurait même peut-être pu jouer sa carte au final. On connaît sa pointe de vitesse, même si avec l'âge, elle diminue. Mais c'est vrai que Matty Brechel pourra donc se consoler avec le maillot de Maillot Grimper. Ça a mérité. On l'a vu dans les boss, c'était le plus fort. C'est un peu fait piéger dans le final, mais quand ça a monté, il était au-dessus. Il aurait peut-être même pu attaquer dans la dernière boss, même si c'était à 20 km de la ligne d'arrivée, il y avait quand même peut-être un peu de temps. Alors que Scott Davis est étonnamment le porteur du maillot de Maillot Sprinter. Il a fait des sprints intermédiaires de la journée, le Britannique. Il y a pas mal d'écarts au niveau du premier sprinter du peloton qui est Michael Matthews. 21 points d'avance. Effectivement, ouais. S'il repart dans les échappés, pourquoi pas essayer de le garder. Par contre, au niveau du Maillot Grimper, c'est toujours Stephen King. On l'avait vu lâcher un petit peu, vu qu'il a réussi à terminer juste avant le décompte du débours. Il a été crédité du même temps que le peloton. Pas de changement au niveau de ce maillot rouge. Ouais, effectivement. La BMC qui, avec sa victoire contre la montre par équipe hier, continue de truster la première place au classement par équipe. Et c'est donc Veynand qui s'est imposé aujourd'hui. Comme tu l'as dit, on va essayer de regarder s'il n'y a pas des favoris qui ont été piégés. On voit les 5 coureurs qui ont dû abandonner aujourd'hui, malheureusement, à cause des chutes. Et pas n'importe qui, en plus. Comme tu dis, pas n'importe qui, c'est des coureurs qui auraient pu faire mal. Que ça soit au classement général, pour Sam Omen, par exemple, ou pour des étapes très escarpées, avec Rui Costa, avec Bata Aline, avec Taramae ou encore Lashland Morton. On va essayer de regarder s'il n'y a pas des... Ouais, non. Ils ont tous été dans les temps, parce que là, on voit Stephen King a été crédité du même temps. Et du coup, aucun leader s'est fait piéger, alors qu'on aurait pu le penser à certains moments de la journée. Au final, ceux qui ont vécu une mauvaise journée, comme Vanguard Run, ils ont bien limité la classe. Ouais, c'est vrai. Ils ont été plutôt chanceux, même, on peut le dire, parce que Vanguard Run, c'était faute de placement sur faute de placement aujourd'hui. Il a vécu une très très mauvaise journée, et ça va être dur ce soir dans la tête, pour se remettre en selle avant une étape un peu plus accidentée encore demain. Si tu veux même regarder le profil, c'est l'étape qui sera encore plus compliquée qu'aujourd'hui, pour le final. Ouais, avec un enchaînement de 5 cols dans un faible temps, ça va falloir être fort demain pour aller le remporter. Surtout le dernier. Un core qui passe en tête au sommet a de grandes chances de s'imposer. Eh bien, écoute, après cette phrase, je te propose d'attendre, du coup, demain, de passer une bonne nuit, et on verra qui c'est qui peut aller remporter une étape très accidentée, avec un col dans les derniers kilomètres de la course. Ciao. Ciao.